Bonjour, bienvenue à tous pour cette deuxième émission de exporter plus en direct du salon classe export sur les thèmes très attendus des grands chantiers de l'exportation sur lequel on va essayer de trouver les solutions pour les entreprises qui peuvent se développer à l'international avec un parterre prestigieux. Jean-Pierre. Oui, très prestigieux. Tout d'abord, Jean-Jacques Herane, président de la région Rhône-Alpes. Bonjour. Christophe Lecourtier, qui est directeur général du Bifrance. Bonjour. François Turca, président de la CGPME du Rhône et de la région Rhône-Alpes. Bonjour. Rémi Weber, qui est le président du CIC Lyonnais de Banque. Bonjour. Gilbert Canameras, qui est le président de l'association des crédits managers d'entreprise et qui a d'importantes fonctions aussi sur le directeur du financement et des risques du groupe Eramet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Un représentant des risques managers d'entreprise. Et Ludovic Sénéco, qui est le président de Euler. On disait Sfac Euler aujourd'hui et avant. Et en fait, ça a changé de nom. Et maintenant, c'est Euler. C'est ça? Euler Hermès France. Euler Hermès France. Merci à vous tous pour votre présence. On va commencer avec vous. Donc, Ludovic Sénéco, vous venez de présenter une étude très intéressante sur la demande des entreprises, la croissance à l'export. Vous nous dites notamment que la France est un peu trop absente des pays qui sont structurellement en forte croissance. Oui, on vient de publier cette étude. Comme vous le savez, Euler Hermès France a une présence régionale forte avec plus de 200 personnes dans 23 villes de France. Ça nous permet de faire avec cette organisation qui est unique pour un assureur crédit. Ça nous permet d'avoir 100 à 150 000 contacts par an. Et grâce à ça, on peut faire une bonne radiographie de la situation des entreprises françaises sur certains sujets. Et depuis 4 ans, on fait un baromètre export que vous venez de citer. On vient de sortir les conclusions. Alors, qu'est ce qu'on voit dans ce baromètre export? C'est loin d'être rose, comme le présupposait mon voisin il y a un instant. La première chose qu'on voit, c'est que l'export devient un sujet national aujourd'hui et l'élargement tant puisque notre réseau à l'export est, de mon point de vue, vraiment en train de s'atrophier. D'abord, ça fait 10 ans qu'on a de moins en moins d'exportateurs. On a perdu 10% d'exportateurs en 10 ans. On voit que nos entreprises qui exportent, exportent vers de moins en moins de pays. Il y a deux ans, on avait 60% des entreprises qui nous disaient exporter vers 3 pays. Cette année, c'est 40% qui disent exporter vers 3 pays. Celles qui n'exportent que vers un pays sont passées de 9 à 20%. Et puis, dernière chose, sur le retrait de nos dispositifs à l'export, l'export est aujourd'hui concentré dans quelques grands spécialistes. On a 70% de nos exports qui sont faits par 1% des exportateurs. Une concentration extrême, donc. Concentration extrêmement forte. Deuxième chose qu'on sait aussi aujourd'hui, et c'est une certitude, c'est que l'export l'année prochaine sera difficile pour la France. 60% des exports de la France, c'est la zone euro et l'Angleterre. Un tiers de nos exportateurs sont concernés par l'Italie ou l'Espagne. Dans ces pays-là, les marchés sont en train de se contracter. Nos exportations sont déjà en diminution de 6% vers cette zone. Il y a moins de marchés. Et les marchés sont plus risqués. En termes de défaillance d'entreprise, on a 50% de hausse de défaillance au Portugal cette année. On en a 30% en Espagne, on a 10% en Italie. Donc c'est des marchés plus risqués. Donc l'Europe, c'est bien, mais le grand export, c'est beaucoup mieux. On n'a que 20% de nos exportations vers les pays émergents. Les choses sont en train de changer, mais sur la question de l'export, il y a beaucoup d'inertie. Du côté des éléments positifs, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 ans, dans notre top 10 des exportations, il y avait la Chine en 10e position. C'est tout. Et à cette époque, les exportateurs français nous disaient qu'on veut exporter vers la Chine. C'était la 2e destination par vœu. La Russie était la 7e destination par vœu. Cette année, quand on fait la radiographie, la Chine est passée en numéro 7. La Russie est rentrée dans le top 10. Donc on a un mouvement qui s'amorce vers les pays émergents. Et aujourd'hui, les gens veulent exporter toujours vers la Russie, toujours vers la Chine, mais vers le Brésil, vers le Maghreb. Ils ne veulent plus exporter dans le top 10 vers l'Italie, ils ne veulent plus vers l'Espagne. Donc il y a vraiment une compréhension de l'évolution du monde par nos exportateurs. Mais tout ça va prendre du temps. Et quand on leur demande qu'est-ce qui vous gêne, quels sont les risques, qu'est-ce qui vous empêche d'y aller, les principaux freins qui sont cités, le 1er, une entreprise sur 2 dit le risque d'impayer. Et ensuite, un tiers des gens nous répondent soit le risque politique, soit le manque d'information, soit le manque de collaborateurs. Et là, je pense qu'on a autour de la table, les uns et les autres, tous un rôle à jouer sur ces sujets-là. Des solutions. Sur la perte nette d'exportateurs, comment est-ce qu'on l'explique ? Ce qu'on voit, c'est que sur les entreprises qui sont des exportateurs réguliers, on a un niveau qui est stable depuis 10 ans. On a 24 000 entreprises qui exportent chaque année. Donc en fait, il y a des positions installées. Ça, c'est les 1 000 entreprises dont on parle. On parle beaucoup aujourd'hui dans la politique d'aider les ETI, etc., les 1 000 premières entreprises. Il faut le faire. On voit qu'on perd des parts de marché à l'export. Mais moi, je pense que l'un des enjeux, c'est d'aller au-delà de ça, c'est d'aider entre la 1 000e et la 2 000e place. C'est créer les exportateurs de demain. Dans l'évolution de nos exportations aujourd'hui, l'automobile, on en était tous fiers il y a 20 ans. On voit que sur les 10 dernières années, les exportations d'automobiles ont diminué d'un quart, 25 %. Ce qui marche aujourd'hui depuis 10 ans, c'est l'aéronautique. L'aéronautique a doublé en 10 ans. Mais on sait aussi que les Chinois veulent avoir leur constructeur aéronautique. Les Chinois veulent construire 70 aéroports en 7 ans. Il va y avoir un marché gigantiste, mais qui va être pour un constructeur chinois. La question qu'il faut qu'on se pose, notamment, c'est qu'elle va être demain nos fers de lance à l'export. Est-ce qu'un exportateur est plus rentable qu'un autre ? Est-ce qu'il est plus solvable ? Ou est-ce que, monsieur l'assureur crédit, est-ce que c'est à peu près la même chose ? Il n'est pas plus rentable, il n'est pas plus solvable. Ce qu'on voit, c'est que quelqu'un qui est bien diversifié à l'export est souvent plus solide. Quand je dis bien diversifié, c'est faire au moins 40 à 50 % de son chiffre d'affaires à l'export. Les entreprises qui font entre 10 et 30 % de leur chiffre d'affaires à l'export sont en fait plus risquées. Parce qu'en fait, c'est le début de l'ouverture. C'est une vraie prise de risque. Et cette prise de risque, elle se solde parfois par des difficultés. Un mot aussi sur des fondamentaux en France qui pèsent en défaveur des entreprises. Je pense notamment en termes de compétitivité. Il y a une question de compétitivité, il y a aussi une question d'activité économique en France. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que l'entreprise se tourne vers des marchés porteurs. Et ces marchés porteurs, il y a des niches et il y a des solutions particulières partout. Mais globalement, ça va difficilement être la France. Ça va difficilement être nos partenaires traditionnels proches. Et il faut vraiment essayer de regarder un peu plus loin. C'est plus difficile, mais il faut aller regarder du côté des briques et du côté de pays, je dirais, comme l'Asie du Sud-Est, dont on parle moins, mais qui, pour n'importe quelle entreprise, sont déjà des marchés importants. Jean-Jacques Quéran, là, on a un tableau qui est relativement sombre quand même, je pense qu'on peut le dire, qui donne un état des lieux qui est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat en région Rhône-Alpes ou si c'est quelque chose que vous ne partagez pas. Là, vous vous retrouvez au plein cœur, finalement, du dispositif nouveau d'accompagnement international, puisqu'il y a un peu un sursaut, puisque, si j'ai bien compris, c'est la régionalisation qui, aujourd'hui, prévaut dans les nouveaux dispositifs d'accompagnement international. Oui, d'abord, sur le constat, on peut partager certaines appréciations qui sont données. On exporte moins parce qu'on a moins d'industrie. Il y a une conséquence évidente à la désindustrialisation du pays. Et puis, parce que je pense que notre organisation à l'international n'est pas toujours très satisfaisante et que nous avions des marchés traditionnels, les marchés européens, la Chine, sur laquelle nous sommes beaucoup allés, en particulier la région Rhône-Alpes. Il y a des marchés, l'Amérique latine, où il y a encore peu d'entreprises. Il y a les grands groupes français qui sont partout présents dans le monde. L'Amérique latine, peu présents. On pourrait dire sur le Maghreb, où nous avons des places à reconquérir. François Turca pourra en parler. La Turquie, qui est un pays en pleine expansion économique. Donc, il y a des nouveaux territoires. Mais surtout, et c'est la chance de la région Rhône-Alpes, c'est que nous avons de l'ordre de 9000 entreprises qui sont à l'export. C'est déjà beaucoup. Ces 9000 entreprises, elles réalisent pour la région Rhône-Alpes le tiers du chiffre d'affaires à l'export, avec principalement, c'est la même caractéristique, 60% qui va vers l'Europe, 40% vers le reste du monde. Moi, je me souviens de cette étude qui disait que les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, allaient doubler leur part dans le commerce mondial entre 2010 et 2020. Donc, c'est là où il y a des ressorts de croissance. Et c'est là où on peut faire valoir, bien sûr, nos produits industriels, mais aussi nos savoir-faire, nos industries de services. Donc, on va vers une certaine forme de régionalisation avec les grandes régions en mobilisant. Ici, la région Rhône-Alpes est la première. Elle est pionnière d'avoir regroupé tous ces acteurs à l'export, c'est-à-dire les organismes consulaires, les organismes régionaux, les représentants des entreprises de façon à pouvoir aller ensemble. Je crois aussi qu'il y a une faiblesse, on le dit toujours, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Nous avons des PME en Rhône-Alpes, des PME de 200, 300 salariés qui sont très présentes à l'export. On parlait de l'aéronautique. Il y en a qui font 80% de leurs chiffres à l'export. Donc, il y a des très belles entreprises à l'export. Mais globalement, on voit bien le point de faiblesse de la France qui est l'absence, l'insuffisance plutôt d'entreprises intermédiaires. Les grands groupes, nos grands groupes sont présents partout. Peut-être que nos grands groupes ne jouent pas assez le rôle de capitaine de l'équipe de France. Ça aussi, je ne sais pas si vous l'avez analysé, mais on pourrait dire que nos grands groupes n'entraînent pas derrière eux des PME, n'ont pas un effet d'entraînement. C'est une des faiblesses aussi de notre pays. Un des axes importants de la politique du gouvernement en la matière, c'est la mise en place de la BPI, la Banque publique d'investissement. On sait que les régions avaient souhaité avoir le pilotage presque en direct de cette BPI. Ce n'est pas tout à fait le cas. Est-ce que c'est une semi-déception ? On attend le vote définitif du texte. Nous, ce que nous souhaitons, c'est être présent au Conseil d'orientation et présider le Conseil d'orientation tant national que régional. Ça, je pense que c'est acquis. Ce n'est pas à nous de décider des engagements. Après, c'est un problème technique financière sur lequel se retrouvent ceux qui ont compétence. Mais c'est à nous à donner les orientations. C'est-à-dire, par exemple, pour la région ronale, est-ce qu'on va privilégier telle ou telle filière ? Est-ce qu'on met le paquet dans tel ou tel domaine ? Est-ce qu'on met le paquet à l'export ? Est-ce qu'au contraire, on va vers les entreprises en difficulté ? C'est ça, les orientations. Et je pense que le rôle de la région, le président de région, qui devrait présider, mais aussi de tous les acteurs qui seront autour, les acteurs économiques, c'est de déterminer les champs où nous allons, de donner des priorités, parce que l'argent est rare. Vous allez abonder aussi à la BPI ? Nous avons déjà le fonds régional d'investissement qui a démarré, sur lequel il y a déjà 6 entreprises qui sont concernées. On ne va pas abonder sur le montant, puisque là, nous sommes sur des masses financières très importantes de 40 milliards, mais orientées et accompagnées, compléter les interventions de la BPI. Sur le développement, si on peut dire, à l'international, la région Rhône-Alpes finance un outil qui est extrêmement important, qui est ERAI, qui existe depuis 25 ans. Oui, c'est ça, depuis 25 ans maintenant. Est-ce que vous voyez son rôle renforcé dans les prochains mois au sein de l'équipe régionale ? Oui, nous avons un partenariat avec UbiFrance. Nous aurons l'occasion d'en parler. Il n'y a pas de compétition. Maintenant, c'est terminé, ces histoires gauloises où chacun allait avec son drapeau le planter à San Francisco ou à Shanghai. Et là-bas, on nous regardait comme des nains au niveau économique. Donc, c'est terminé. Là, maintenant, je crois que tout le monde a compris qu'il fallait y aller en meute, qu'il fallait en équipe, qu'il fallait jouer ensemble et se partager les rôles et essayer de se partager les fonctions. Ça, c'est déjà une économie d'échelle, puis une volonté d'aller ensemble. Alors, l'entreprise Rhône-Alpes international est présente dans une vingtaine de pays qui sont des points forts. Moi, j'étais en Argentine récemment. Même si l'Argentine connaît des difficultés liées à sa situation économique, c'est quand même un pays qui va prospérer parce qu'il y a toutes les ressources. Et à titre un peu anecdotique, j'étais sur le port de la Boca et il y avait un bâtiment en ruine. Donc, ça veut dire que ces activités ne sont plus là, mais elles sont ailleurs. Et sur l'enseigne de ce bâtiment sur le port, c'était marqué « Descours et Cabot ». Vous voyez que nous étions, une grande entreprise française lyonnaise y était présente il y a une centaine d'années. Maintenant, elle y est toujours présente. Et ça veut dire qu'on a les points forts, il faut les faire fructifier. Mais sur l'exemple des rails, c'est un pilotage à distance de la région ou... ? À l'intérieur des rails, il y a des conseils régionaux, mais moi, j'ai voulu que ce soit un chef d'entreprise qui préside des rails parce que c'est pas à nous de faire la politique et rails, mais d'y contribuer. Et donc, la majorité est détenue par des représentants du monde économique. Alors, Christophe Lecourtier, vous êtes directeur général du Bifrance et vous êtes totalement au cœur de l'actualité, puisque hier, Dick Holbrick faisait un certain nombre d'annonces sur le commerce extérieur avec un nouveau plan de redémination d'exportation que vous avez, je pense, largement inspiré. Contribuer, en tout cas. Si il est bien compris. Est-ce que vous pouvez nous le résumer en quelques mots ? Je crois que d'abord, ça part de choses qui ont été très bien dites par le président Kheran et par M. Sénéco, à savoir, aujourd'hui, il y a une prise de conscience, d'abord des entreprises, pour aller à l'export d'une manière beaucoup plus résolue et pas simplement opportuniste. Alors, peut-être que c'est sous l'empire de la nécessité. Et deuxièmement, il y a une prise de conscience des pouvoirs publics en général, que cette problématique est absolument essentielle et qu'il faut unir nos forces pour faciliter le mouvement. Ce que le gouvernement a souhaité faire, c'est capitaliser sur ce qui existe. La BPI dont vous parliez, M. le Président, c'est le rassemblement d'outils existants, mais qui, pour le moment, n'avaient pas été mis en réseau, ce qui, pour l'entreprise, est un peu compliqué parce qu'il fallait aller s'adresser à chacun de manière séparée. Et deuxièmement, la reconnaissance du rôle moteur, du rôle primordial des régions me paraît une chose tout à fait pertinente parce que j'ai travaillé pendant 15 ans au ministère de l'Économie à Paris. Ce n'est pas depuis Paris, je peux vous le garantir, qu'on est capable d'identifier les ETI ou les grandes entreprises de demain. On a fait depuis Louis XIV des grandes corporations, des grandes entreprises avec un certain succès, un succès tel qu'aujourd'hui, d'ailleurs, elles sont plutôt en train de s'implanter à l'étranger. Ce qui veut dire que l'Ubifrance va se régionaliser ? Ce qui veut dire qu'Ubifrance doit être davantage qu'aujourd'hui l'opérateur des donneurs d'ordre, et on parle en l'espèce des régions. Je dis bien opérateur et donneur d'ordre. Cela distingue bien celui qui a la responsabilité non seulement politique mais aussi stratégique pour indiquer qui, dans la région, dans le cluster, dans le pôle de compétitivité ou à un niveau plus microéconomique, a la capacité à se projeter à l'international. Mais nous souhaitons, évidemment, ici, en bonne intelligence et on travaille très, très bien avec ERAI, être les promoteurs de la mise en passage de la frontière, de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Et au-delà de cette régionalisation, il y a aussi des priorités sectorielles. Voilà. Et en fonction de ces secteurs, des priorités par pays, l'objectif étant de revenir à l'équilibre de la balance commerciale en 5 ans, c'est ça ? C'est effectivement l'objectif, hors énergie, parce que c'est un facteur que on maîtrise difficilement. Et là, ça me permet d'enchaîner sur ce que vous avez dit aussi tout à l'heure. Jamais le monde n'a présenté pour les entreprises françaises ou européennes autant d'opportunités. C'est un paradoxe. On n'a jamais eu autant de déficit commercial, mais en même temps, le monde est plein d'opportunités. Sauf que c'est un peu comme chez le marchand de tapis. Quand il y a trop de choix, on finit par avoir le tournis et ne pas savoir où aller. Donc il est vraiment essentiel qu'on puisse orienter les entreprises, non seulement en termes d'informations. Une fois qu'on a dit les pays émergents, on a tout dit et rien dit. Donc il faut qu'on puisse indiquer quelle est l'offre française qui va permettre de répondre aux pays émergents. Et c'est ce que cette étude a très, très bien fait, avec une certitude qui est positive. Parce que, évidemment, tout le monde aime bien tourner la soupe pour dire qu'elle est bien aigre. Enfin, c'est un mauvais génie français que de se mettre de la cendre sur la tête tous les quatre matins. Notre conviction à nous et la ministre l'a très bien dit hier, c'est qu'il y a eu une époque qui était très en phase avec la capacité de production des Allemands. C'est les 20 ans qui ont suivi la chute du mur de Berlin où l'ensemble des nouveaux acteurs économiques ont choisi, notamment par rapport à la Chine, mais la Chine aussi, de s'équiper du point de vue industriel. Il y a eu une très, très forte augmentation de l'investissement privé dans la plupart des pays émergents. Aujourd'hui, on entre dans une phase un peu nouvelle. Ça ne veut pas dire que la formation de capital fixe va diminuer, mais où on voit apparaître des acteurs économiques qui sont les individus. Et nous pensons très fondamentalement, étude à l'appui, que la France a une offre qui correspond à des citoyens du monde qui aujourd'hui veulent mieux manger. C'est quand même important, à la fois de manière plus sûre pour leur santé et aussi de manière à se faire plaisir. Ce qui est quand même, quand on accède à un certain niveau de richesse, une des choses généralement dont on a envie. Deuxièmement, les gens ont besoin de mieux se soigner et de mieux faire attention à leur personne. Et là encore, on a une offre française, tant en termes de santé, évidemment dans cette région, on le sait bien, mais aussi de cosmétiques, de choses comme ça, qui accompagnent ce besoin-là. Et puis enfin, les gens ont besoin de mieux vivre dans la ville. Le monde est en urbanisation accélérée avec d'énormes problèmes de vie quotidienne, de transport, de pollution. Et là encore, la France n'a pas le monopole, mais en tout cas a des solutions extrêmement efficaces pour répondre à ça. Et enfin, le monde a besoin de mieux communiquer. Le citoyen du monde a besoin de mieux communiquer. Et si la France n'est pas le champion du hardware, ça se saurait. En tout cas, on a énormément d'entreprises, petites et moyennes, qui ont des solutions applicatives pour les téléphones portables, pour la télévision, etc. Donc dans ces 4 domaines, mieux vivre, mieux manger, mieux se soigner, mieux vivre dans la ville, mieux communiquer. Nous pensons que l'offre française, à partir du moment où on a dit que les bons marchés, va être capable de relever les défis et de reprendre espoir. Et dans les priorités, il faut absolument aider la totalité des entreprises, les toutes petites, mais aussi les milles qui font l'essentiel de l'export. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un UBI France à 2 vitesses ? Alors, à 2 vitesses, je ne sais pas, mais je rejoins tout à fait là aussi ce qui a été dit. Il y a un cœur de cible qu'il faut arriver à faire passer de 15, 20% de son chiffre d'affaires à l'export à 50, 60%, justement pour épouser ces opportunités-là. Et nous devons, nous, parce que maintenant, depuis 3 ans, nous avons atteint un stade de maturité qui nous permet d'être l'acteur de cette nouvelle étape à UBI France. On est présent dans 62 pays. On a des gens qui sont tout à fait capables d'apporter les services dont ces entreprises-là ont besoin. Et qu'est-ce que c'est ? Ça va souvent ressembler à comment je m'implante dans un marché pour en devenir un acteur important. Ça, nous allons le faire. En même temps, il ne faut pas oublier l'armée de réserve, si je puis dire, ceux qui viennent derrière. Et là encore, on a besoin de tous les acteurs locaux pour les identifier parce que rien ne serait plus bête que de segmenter d'une manière définitive ceux qui peuvent être les champions de l'export et les autres. Évidemment, l'économie, c'est un perpétuel recommencement où il y a en permanence une relève de la garde à charge pour nous d'être capables, encore une fois, avec les acteurs économiques locaux, non seulement d'aider les champions d'aujourd'hui, mais aussi d'aider à faire émerger les champions de demain. C'est comme ça que fonctionne l'Allemagne. Il n'y a pas de secret. C'est la recette gagnante. Savoir où aller, avoir les ressources pour le faire et identifier en permanence l'armée de relève de manière à ce que le cercle vertueux qu'on cherche enfin à engager ne s'arrête pas au bout d'une génération. Est-ce que le budget du Bifrance va subir dans la prochaine loi de finances une augmentation de son budget à la hauteur des enjeux ou au tout moins un maintien ? Ou est-ce qu'on est dans une drastique coupe budgétaire ? Le budget du Bifrance pour, par exemple, se comparer à des agences de pays voisins, il est deux fois et demi inférieur à celui de la Grande-Bretagne. Mais il est suffisant pour pouvoir remplir la mission que le gouvernement nous assigne. Et de ce point de vue-là, le gouvernement a rendu des arbitrages qui préservent notre capacité d'action tout en nous incitant. Mais c'est bien normal à faire un peu d'économie ou même un peu plus qu'un peu ici ou là. En tout cas, le cœur des moyens du Bifrance est préservé. Il faut le reconnaître. Ça va nous permettre de nous engager d'une manière résolue et sans avoir besoin d'avoir des fins de mois difficiles dans la stratégie dont le pays a besoin. Encore une fois, en liaison avec tous les autres acteurs au premier rang desquels les régions. Sans oublier aussi ceux sur les territoires comme les chambres de commerce et d'industrie qui connaissent les entreprises, sont au contact d'elles et apportent un concours apprécié. Et notamment ici, M. le Président, je dois le dire qu'entre ERAI, les chambres de commerce et UbiFrance, il y a vraiment, vous l'avez dit, et d'autres acteurs aussi, comme la CGPME et les entreprises privées, les banques. Il y a vraiment quelque chose qu'on gagnerait à reproduire dans d'autres régions de France. Vous vous inscrivez parfaitement dans la régionalisation qui est évoquée par Jean-Jacques Keran. Tel que le président Keran l'a indiqué parfaitement, évidemment. Oui, et que souhaite la ministre, Mme Brick, parce qu'elle pense qu'on ne peut pas aller à l'international, notamment avec les PME, sans avoir le point d'appui des régions. C'est là où ça se passe. C'est là où les réseaux existent et c'est là où se construisent les stratégies aussi. Alors, on a eu le carnet de route de la ministre, Nicole Brick. François Turcat, la CGPME, a présenté de son côté 20 mesures à la ministre du Commerce extérieur. Quels sont les axes principaux de ces mesures que vous avez présentées ? Et puis, est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans ce qui a été présenté hier par la ministre ? Totalement. Et je dois féliciter toutes les personnes qui sont tout au moins. Vous disiez tout à l'heure, cher ami, qu'il y avait un esprit qui était différent dans la région Rhône-Alpes. Je le confirme. Je le confirme. On doit beaucoup à la région et à son président parce que les tickets modérateurs, c'est quelque chose de formidable. Les 20 propositions classées GPME, il y en a une dizaine qui ont été retenues par notre ministre, Mme Brick. Donc, pour moi, je suis un homme heureux. Je voudrais simplement revenir sur les 24 000 exportateurs permanents, je dirais, de France et sur les 9 000 de la région Rhône-Alpes. Sur les 9 000, cher Jean-Jacques, tu sais très bien qu'il n'y en a que 6 000 qui sont récurrents. Il y en a 3 000, c'est de temps en temps. Donc, ça, c'est déjà aussi une faute incroyable. Donc, notre rôle, nous, complémentaire à ce que vous venez de dire, bien sûr, j'apprécie Ubi France, la région, les rails, les rails où j'ai toujours été très volontaire. Je ne suis plus conseiller régional, Jean-Jacques, mais c'est mieux maintenant pour moi de pouvoir dire, j'aimerais qu'on double le budget de les rails parce que c'est un tout petit budget, 7 millions d'euros pour une région comme la nôtre. Là, je t'en supplie, il fait comprendre à nos amis les verts que quand même, on le dit tous ici ce soir, c'est formidable. Il faut un 14 millions minimum d'euros. Là, on peut voir venir. On n'a pas des chicailleries après pour un million d'euros. Tu comprends ? Donc, ça, pour moi, c'est indispensable. Si on augmente le budget des rails, François Turcay, il va falloir augmenter les impôts. Et là, vous allez dire scandale. Ah si, c'est pour ça. Moi, je suis d'accord. Je veux bien payer. Tout le monde veut bien payer un peu. Éventuellement, plus de fiscalité pour qu'il y ait plus de moyens. Aujourd'hui, cher Jean-Pierre, je peux te dire une chose, c'est qu'on a à la disposition des exportateurs des outils qui sont formidables, que ce soit avec la COFAS, que ce soit avec Ubi France à partir de 5 personnes, que ce soit avec la région. Attends, l'argent, il est déjà là. Le tout, c'est de la matière. C'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus. C'est-à-dire que, pour moi, avant tout, il faut materner les PME, PMI. Je ne parle pas des ETI. Quand on voit le déficit, l'Angleterre en a 10 000, l'Allemagne 12 000, nous 4 500. Bien entendu qu'il y a un travail à faire énorme là-dedans. Mais avant tout, nous, et moi, surtout en tous les cas, en tous les classes et les PME, nous sommes là pour aider les primo-exportateurs, c'est-à-dire donner le goût à aller à l'étranger. Et les tickets modérateurs de la région dans ce domaine sont un élément moteur pour faire ça. Et moi, ce que je voudrais demain, c'est qu'on continue. Et le président de la région, je dois le dire aujourd'hui. Excusez-moi, messieurs, j'en profite un peu. Mais il m'a donné satisfaction parce que, comme nous, on n'est pas ni cluster ni pôle de compétitivité, mais on est multisectoriel. Il a admis, et ça, je ne le remercierai jamais assez, qu'il y avait aussi, pour les multisectoriels, partir en meute, certes, mais pas dans un cluster précis, parce que nous, on n'en a pas dans les petits témoignages d'entreprise. Donc, c'est indispensable qu'on fasse passer ce message. Et après, surtout, il faut les materner, c'est-à-dire de faire de la formation et de l'information. Pour ça, pour nous, c'est absolument indispensable. Qu'est-ce qu'on voit le plus souvent possible ? Et c'est ça, notamment en Maghreb, les parts qu'on doit reconquérir au Maghreb et en Afrique noire sont énormes. L'Afrique noire, c'est 550 millions à 2050 de francophones. Et beaucoup de Chinois. Oui, maintenant, il y a trop de Chinois. C'est pour ça qu'il faut y aller. Donc là, il faut absolument essayer de former les gens. Les VIE de ce côté-là sont un volet extraordinaire. Et on a demandé dans nos mesures, cher Jean-Pierre, dans les 20 mesures, on a demandé que, justement, qu'on n'ait pas de charges sur ces VIE, qu'on puisse les employer et qu'elles ne soient pas forcément destinées à l'export, mais qu'elles fassent de l'export à l'interne de la société. Pour nous, ça, ça serait déjà vraiment quelque chose de formidable. Je terminerai. Je ne vais pas être trop long non plus. Je dirais là aussi, il faut absolument former nos exportateurs, c'est-à-dire les dirigeants. Parce que si on ne les forme pas, ils ne comprennent pas. Et leur personnel. Quand je vois le nombre de gens que j'ai emmenés à l'international faire des foires et des salons, qui revenaient avec des tas d'adresses, des 50, 60, 100 adresses, et hop, ils viennent ici, terminés, ils sont tombés, ils retombent le nez dans le guidon et hop, ils ne s'en occupent plus. Ça veut dire qu'il manque d'hommes et de femmes, finalement, pour aller traiter des problèmes. Pardon ? Il manque d'hommes et de femmes, finalement, pour aller traiter des problèmes dans nos PME. Non, donner l'esprit export. C'est un problème d'homme ? Les Italiens l'ont depuis toujours, les Allemands l'ont depuis toujours. Donc, il faut absolument que cette culture soit donnée le plus tôt possible aux chefs d'entreprise. On n'a pas le gène de l'exportation en France suffisamment ? Non. Moi, je leur dis toujours, et on ne l'a pas assez, ça vient, ça vient. Les jeunes, maintenant, avec la langue, les barrières de la langue sont un peu tombées, parce que tout le monde parle un peu l'anglais. Mais avant, c'était terrible. Maintenant, on n'en peut pas se targuer de ça. Et moi, je leur dis toujours, à tous mes chefs d'entreprise, j'ai dit, allez vous faire voir ailleurs. Sur le VIE, je crois bien, 30 secondes, Christophe, si vous voulez bien. Sur la mesure, est-ce qu'on a toujours autant de VIE, parce que c'est en France ? Alors, on va rappeler quand même, volontaire international en entreprise ? On en a toujours plus, mais on n'en a pas assez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en a à peu près 7 400. On en avait 5 000 il y a 5 ans. Donc ça a bien progressé, surtout dans un moment où l'emploi des jeunes est quand même un peu difficile dans notre pays. Mais il faut en faire davantage pour les raisons que vous venez de dire. Nous, on a un grand taux de mariage des VIE avec des étrangers ou des étrangères. Et c'est la meilleure manière de faire d'excellents citoyens du monde de demain, parce qu'ils apprennent les langues dans des conditions qui sont encore plus faciles qu'à l'école. Et c'est comme ça qu'on fera après des cadres ou des entrepreneurs à l'international, catégorie dans notre pays, effectivement, historiquement, un peu besoin. Il y en a assez dans les PME ? Alors, il y en a 60% des VIE sont dans les PME. Mais il faut sans arrêt faire un travail de pédagogie pour que les entreprises se rendent compte, pour les raisons que vous avez indiquées. qu'un VIE, c'est la bonne formule pour exploiter un carnet de rencontres qui, dans 30-35% des cas, reste lettre morte quand le chef d'entreprise revient en France parce que sa secrétaire est malade, sa machine est en panne, les impôts lui ont envoyé une lettre désagréable et qu'il est monopolisé par ces choses-là. Le lac le babelais, c'est un dispositif qui est utilisé essentiellement par les grands groupes, pas assez par les PME quand même. Oui, dont les grands groupes s'occupent beaucoup et c'est très bien. Il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres. Mais qui pourraient être plus utilisés par les PME. Ce qu'on demande en particulier aux régions, et ça se fait bien, et on en discute, président, avec également les gens de chez vous, c'est qu'il y ait des programmes qui incitent, y compris financièrement, parce que là encore, même si ce n'est pas cher, ça peut donner un signal important aux entreprises, à utiliser cette formule et à penser qu'effectivement, elle est une des formules gagnantes que la France a inventées pour passer à la phase de développement commercial après une phase de prospection qu'a pu faire le chef d'entreprise lui-même. Et la région finance pour partie un poste, par exemple, dans une entreprise, pour partie un poste à l'export. C'est-à-dire quand une grosse PME, disons une cinquantaine de salariés, veut embaucher quelqu'un pour aller à l'export, le retour sur investissement n'est pas immédiat. Donc nous participons au financement de façon transitoire pour lancer l'entreprise. Ça complète le dispositif des VIE. C'est très important. Il faut qu'il y en ait qui aillent à l'export. Sinon, on ne va pas conquérir des marchés. Rémi Weber. Alors, président du CIC, Yannès de Banque. Vous en pensez quoi d'abord de la Banque publique d'investissement et de l'effort de l'Etat français sur le sujet ? Sur la Banque publique d'investissement, je veux bien répondre tout à l'heure. Je veux quand même rester dans le cœur du débat. J'ai envie de dire qu'autour de la table, nous sommes un peu la moindre des choses. Nous ne sommes que l'accompagnement. Tout part de l'entreprise et du chef d'entreprise. Le premier geste est un geste d'audace. Et il est dans l'entreprise, dans l'entreprise. Tout ce qu'on raconte, des aides, des accompagnements, des bonnes volontés, les réflexions sur qui doit faire quoi. On peut toujours s'améliorer. On s'est beaucoup amélioré dans la région. C'est secondaire. Et quand on voit les chiffres de baisse du nombre d'entreprises exportatrices, là où il y en a 3 fois plus en Allemagne, presque 2 fois plus en Italie, je parle en nombre, je ne parle même pas encore de la problématique de taille. On a quand même à se dire, bon sang, on n'est pas bon. Tout part de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'un chef d'entreprise, il se dit, il faut que j'y aille, il faut que j'aille chercher mon chiffre d'affaires à l'international, il faut que je le développe. Et c'est ça. Et là, vous disiez tout à l'heure, une activité export bien diversifiée fait des gens plus solides. Je dis strictement, c'est vrai, mais je dis en même temps l'inverse. Seul, quand on est solide, on peut aller de façon diversifiée à l'international. Ça veut dire quoi, être solide ? C'est être solide dans ses ressources humaines, dans l'accompagnement. Il faut des VIE peut-être, mais il faut aussi des étrangers dans nos entreprises, des pays concernés, pour qu'on ait vraiment le bon mouvement. Il faut les fonds propres. Il faut pouvoir assurer, il faut pouvoir résister à un choc. Il y a des risques. On prend plus de risques. On va chercher du chiffre d'affaires dangereux. Et au fond, on se rend compte aujourd'hui, et je le vois aussi bien dans les 120 missions qu'on fait par an, enfin, je ne veux pas parler de ma banque, mais vous savez qu'elle est présente dans une entreprise exportatrice sur deux, sur le quart sud-est de la France, et qu'on a une tradition là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui fondamentalement ? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit des chefs d'entreprise, quand ils y vont, ils vont à côté. Toutes nos missions, pareil, 70% sont les pays à côté. Le risque aujourd'hui, il est partout. Et dans la crise, on ne peut plus raconter n'importe quoi. On est sur le fond des sujets. Donc, on peut aller dans tous les pays, ils sont tous risqués. Selon les secteurs, tous les pays sont possibles ou risqués. Mais il faut y aller en ayant la sécurité de pouvoir amortir quelques chocs, aussi bien en qualité de ressources humaines, de dimension de chef d'entreprise, qu'en fonds propres, et dans l'ensemble de l'environnement, je dirais, de taille critique. Mais justement... La taille critique. Je reviens donc à votre question. Cette solidité dont les entreprises ont besoin pour aller à l'export, est-ce que ce n'est pas aussi avec ces dispositifs d'accompagnement, avec la BPI ? Dans les entreprises, il faut que les chefs d'entreprise, actionnaires familiaux, acceptent aussi de temps en temps, pour aller loin et pour aller vers le risque, d'ouvrir le capital. Tous n'ont pas envie de le faire. C'est parfois un point de retard sur d'autres pays. Il faut bien le dire. Deuxièmement, il faut que nous ayons la capacité à pouvoir mettre des fonds propres longs dans les entreprises, et pas que le public. Toutes les évolutions réglementaires empêchent le monde financier de le faire, dans de bonnes conditions, puisque les consommations de fonds propres deviennent délirantes par rapport à l'effort à faire. Et troisièmement, il faut que l'outil public qui se met en place, ça va être un positionnement extrêmement dédicat, parce qu'il ne s'agit pas qu'il se prenne pour un fonds anglo-saxon qui cherche des TRI d'aimants, à court terme et rapide, et il ne s'agit pas non plus qu'il serve exclusivement à servir des canards qui ne boitent même plus. Alors, le positionnement n'est pas simple. Pas simple. Donc, on a besoin quand même, au-delà de l'accompagnement, on a besoin d'aujourd'hui... La crise est... On est quoi ? On est en croissance zéro, on ne prête pas loin de la récession. Il faut qu'on se bouge. Et se bouger, c'est aller chercher le chiffre d'affaires là où il est. Dans les pays où il faut aller. C'est moins risqué aujourd'hui d'aller sur certains secteurs dans des pays lointains que d'aller à côté. Parce que non seulement, les 70%, c'est juste, les pays juste à côté, mais dans les 30% restants, les premiers, c'est le Maghreb. Ce n'est pas ça. Je ne dis pas que c'est inintéressant. Il faut aller ailleurs en fonction des secteurs et il faut être solide. On n'est pas assez solide dans nos entreprises pour le faire. Alors, on peut faire tous les accompagnements, etc. Les accompagnements ne sont que des accompagnements. Ayons cette humilité. C'est l'entreprise, c'est l'audace du chef d'entreprise qui fait l'exportation et personne d'autre. Alors, revenons-en à la question initiale de Marc sur la BPI, la banque publique d'investissement. Moi, j'ai un extrêmement mauvais souvenir de toutes les SDR et de leur issue extrêmement défavorable. Je comprends qu'il y a des besoins d'accompagnement sur des champs stratégiques pour le pays. Je pense qu'il faut donner le maximum de liberté aux entreprises. Par contre, il faut savoir réorienter l'épargne privée vers l'investissement. Et ça, l'État doit jouer son rôle plutôt là que de mettre l'argent à la place du privé. Voilà ce que je pense. Et je le pense d'autant plus que quand vous prenez le PIB de la France et ses 2 000 milliards, que vous regardez l'épargne privée qui fait entre 5 financières, entre 5 000 et 6 000 milliards, bon sang, il y a de quoi trouver le levier pour mettre une partie de cet argent là où il faut réindustrialiser, redévelopper le tissu. Quand même, là, ça se joue, ça. Comment réorienter cette épargne financière ? Et l'État doit trouver les mécanismes d'environnement et fiscaux et autres. On ne peut pas tout faire en ne pompant que par la fiscalité. Il en faut une partie pour que les choses soient correctement faites. Mais il faut aussi faire en direct, par l'épargne, la transformation d'une partie. On dit des banquiers qui sont frileux. C'est le pays qui est frileux. Vous avez devancé la question. Le pays est frileux. Vous êtes tous frileux. Nous sommes tous frileux. Nous sommes tous sécuritaires dans notre épargne. Aujourd'hui, si on veut partir vers l'exportation de... Regardez l'Espagne. C'est bien parce qu'aujourd'hui, les salaires ont baissé et qu'il y a une plus grande flexibilité que l'Espagne repart à l'exportation. On dirait que c'est facile. Ils sont en bas. Ils remontent. J'espère qu'on ne va pas y arriver. Mais on est dans une situation très difficile, la France, parce que comme on ne peut plus déévaluer avec l'euro, on le fait par les salaires. Donc il faut que les salaires du sud baissent et les salaires du nord devraient augmenter. Si les salaires du nord n'augmentent pas plus, les salaires du sud ne baissent pas plus, on n'aura pas beaucoup de chances d'être dans la productivité convenable pour attaquer à fond le sujet. Malheureusement, nous, on est entre les deux. Donc c'est très difficile pour les pouvoirs publics. Et au niveau de votre banque, est-ce que vous avez la possibilité, la marge de manœuvre, de réorienter, comme vous le souhaitez, l'épargne financière qui est déposée chez vous ? Est-ce que vous financez plus d'entreprises ? La fiscalité de la... Non, mais nous, on a une banque d'affaires qui continue de faire en fonds propres. Comme vous le savez, on a une des rares banques en France qui travaille encore en fonds propres et pas en fonds financements. Est-ce que votre établissement a financé plus d'entreprises exportatrices ? On peut le faire compte tenu de la nécessité d'allocations de fonds propres. On ne pourrait plus le faire. Les autres ont bien fait d'enlever cette partie d'activité parce que sinon, ça consomme une part de la fonds propres trop importante. Mais je ne crois pas que la solution soit seulement dans le fait qu'on dise le public fait à la place d'eux. Le public n'a pas d'argent. Non, mais la BPI n'est pas une banque supplémentaire. Je rassure Rémi Weber. Le rôle de la BPI, c'est de faire des effets leviers, d'offrir des possibilités de garantie. Ce n'est pas de prendre de la place des banquiers. Parfois, on a un peu le mythe de la BPI où d'un seul coup, on dit tout va s'arranger, on ira à la BPI, on aura de l'argent. Non, c'est reprendre ce que fait OSEO, par exemple, pour offrir des garanties aux entreprises qui vont à l'export, qui veulent développer des projets. Donc le rôle de la BPI, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la nouvelle Banque de France qui d'un seul coup va résoudre tous les problèmes. Je pense qu'elle va sécuriser aussi les opérations bancaires qui connaissent aujourd'hui des restrictions, en particulier dans les règles du crédit. Et là, une logique de type OSEO est particulièrement adaptée. C'est ce qui fait sa force. Et c'est bien dans l'appui par la contre-garantie plus que dans le fait de faire à la place d'eux. François, vous vouliez dire quelque chose ? Je ne vais pas me fâcher avec mon banquier préféré. Tu as raison. Puis je n'en ai pas du tout envie. C'est un grand ami. Simplement, il y a une petite nuance pragmatique qui manque à mon président préféré. Vraiment. Si tu savais le nombre de coups de fil qu'il faut donner à un chef d'entreprise pour attirer son attention et l'emmener à l'international, alors là, là, oui, moi, je suis humble et je prends toute l'humilité pour moi, mon cher Rémi. Mais je peux te dire que ce n'est pas comme ça. Si tu ne vas pas les chercher, si tu ne les tires pas par l'oreille, tu ne les emmènes pas. Ça, ce n'est pas vrai. Non, mais tu as raison, mais ça part quand même de l'entreprise d'abord. Oui, mais il faut les chercher. Il faut parler avec le micro, François. Non, mais il faut les chercher. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils ne viennent pas vers moi pour me dire, François, emmène-moi faire un tour au Japon, emmène-moi faire un tour en Turquie. Ça n'existe pas, ça. C'est la question de l'audace. Il faut les appeler 10 000 fois pour leur dire, mais attendez, l'avenir, c'est là-bas. Ça fait 15 ans que j'emmène des gens à l'international. J'en ai emmené, Jean-Jacques, 1 800 primo-exportateurs à l'international. Je te jure que ces gens-là, j'ai des assistantes qui, tous les jours, sont au téléphone pour leur dire « Allez, bougez-vous, venez ! » Bon, on va donner un peu la parole à Gilbert Canameras. Alors, en fait, la problématique, Gilbert Canameras, c'est ça, c'est la maîtrise du risque. C'est-à-dire, finalement, s'ils ne vont pas, deux mots sur le financement. Je pense que les entreprises ont besoin de deux choses. D'abord, des financements, vous l'avez dit, long, long terme, soit du quasi-capital, quelque part, mais aussi un appui de financement à l'export. Et sans revenir... Bon, M. Courtier connaît bien ça, mais je pense que sans revenir à l'époque de la BFCE, si la BPI apporte des financements de ce type-là, on aura effectivement un outil d'aide à l'exportation qui sera tout à fait efficace. Bon, ça, c'est la première chose. Pour revenir au risque... Comment on maîtrise nos risques, M. le gestionnaire de risque ? Comment on maîtrise nos risques à l'export ? Moi, je suis très content d'intervenir après ce magnifique panel parce que tout ce que j'ai entendu me fait penser que je suis un peu le sauveur tout modestif mis à part. Voilà le chevalier blanc. Voilà. Premièrement, effectivement, ce qu'a dit le président de la CGPME et M. Weber, en fait, c'est vrai, d'abord, tout part de l'entreprise, premièrement, et deuxièmement, il faut donner aux entreprises le goût de l'exportation. C'est fondamental. Et troisièmement, il faut former les chefs d'entreprise et les représentants de l'entreprise. Eh bien, le risque manager dans une entreprise, il est là pour ça. Je veux dire par là que le risque manager va venir pour aider l'entreprise à identifier ses risques, à les évaluer et ensuite, à trouver des solutions, c'est-à-dire, on appelle ça dans le jargon, les mitiger ou les atténuer et voir à les transférer. La question, c'est, aide-toi, le ciel t'aidera. Si une entreprise veut aller voir l'assureur crédit, l'ERMES, le banquier CIC ou l'UB France, il faut qu'il soit un interlocuteur valable, crédible. Il faut qu'il puisse dire à ses interlocuteurs voilà, quel est mon risque, comment je l'évalue et comment je vous demande de m'aider à l'atténuer ce risque. Comment on devient un interlocuteur crédible ? Qu'est-ce qu'il faut dire à tous ces gens, à votre avis, pour dire j'ai maîtrisé mon risque ? C'est quoi le process ? C'est toute une méthodologie que l'on appelle la méthodologie du risque management. Ça, on pourra vous en dire davantage parce qu'on fait justement notre colloque, notre congrès annuel à Lyon au mois de février pendant trois jours et j'aurai le plaisir de vous recevoir tous puisque nous réunissons à peu près 2000 participants de tous les métiers du risque que ce soit les risques managers, les courtiers ou les assureurs. Comment on fait ? Comme je vous l'ai dit, on apporte un accompagnement c'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'analyser une entreprise qui veut partir à l'exportation en Chine, etc. ou même qui veut continuer à exporter en Espagne parce qu'il ne faut pas non plus abandonner l'Espagne sous prétexte que c'est un mauvais risque. Par contre, l'entreprise peut aller dire à son assureur crédit écoutez, moi j'ai ce client, il est dans un pays vraiment sinistré mais par contre, il continue à avoir un bilan assez solide et je dois discuter avec vous de quelle manière je peux obtenir une garantie jusqu'à un certain niveau. Et c'est aussi dans certains cas dissuader des entreprises en leur disant là ce que vous voulez faire c'est trop risquer n'y allez pas ? Bien sûr, on va jusqu'au bout du processus mais n'oublions pas que dans risque il y a opportunité. Donc la question c'est de faire en sorte en fait l'entreprise son moteur c'est la croissance il faut qu'elle croise. Pour croître aujourd'hui on le voit ici la seule solution pratiquement c'est l'exportation. donc dans l'exportation il faut trouver les opportunités après avoir analysé les risques pour pénétrer ces marchés et s'y développer. Ludovic Sénéco est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui excusez-moi de parler votre franchement mais dans la garantie aussi de ces risques est-ce qu'il n'y a pas une limitation de la part des assureurs crédits des risques qui sont à couvrir sur ces marchés internationaux ? Est-ce que votre établissement clairement on parlait du Maghreb on parlait de l'Espagne à limiter fortement ces risques ou est-ce que vous continuez à accompagner les entreprises ? On continue à avoir des garanties sur l'ensemble de ces pays et nous depuis le début de l'année on a nos garanties qui ont augmenté de 2 milliards d'euros alors que l'économie française ne se porte pas si bien que ça et l'ensemble de nos clients a globalement un chiffre d'affaires qui diminue de 5% nos garanties ont augmenté de 1% donc on continue à accompagner les entreprises vers la France et vers ces pays là après comme ça a été dit que ce soit en France ou ailleurs partout dans n'importe quel secteur il y a des entreprises qui se portent bien des entreprises qui se portent moins bien et notre rôle c'est effectivement d'avoir un transfert de risque mais de mon point de vue il va au-delà de ça l'intérêt pour une entreprise qui exporte c'est pas le jour où elle a un impayé d'avoir une indemnisation de sa facture son problème c'est quoi ? c'est que depuis 2 ans elle a investi elle a embauché des gens elle a transformé ses process elle s'est formée pour de nouvelles réglementations elle a cru sur le fait que tout cet investissement va lui rapporter pendant plusieurs années et puis elle se rend compte au bout d'un an et demi que sa contrepartie fait défaut et notre rôle c'est d'anticiper ce moment pour éviter de se trouver dans cette situation difficile qui dépasse en termes financiers la simple indemnisation d'une facture impayée Rémi Weber pour avoir été très virulent avec nos amis assureurs crédit dans la période de l'après-les-manes où ils avaient quand même exagérément fermé les robinets je dois dire que pour l'instant nous ne sommes pas là alors pour oui Gilbert Canameras et puis on fera un dernier tour de table non juste pour compléter effectivement je pense que ce qui est très important comme l'a dit Ludovic c'est la prévention aussi dans l'analyse des risques et il est vrai aussi qu'il a été dommage que certains assureurs crédit aient fermé complètement des lignes sous prétexte que c'était des mauvais risques parce qu'un assureur il est là aussi pour assurer s'il n'assure plus même les mauvais risques il peut réduire sa garantie mais la fermée il ne joue plus son rôle alors pour dernier tour de table j'ai envie de vous demander à chacun si vous aviez un conseil une idée un message à faire passer à un entrepreneur exportateur ou primo exportateur qu'est-ce que vous lui diriez en quelques mots monsieur Sénéco il faut y aller courage Gilbert Canameras il faut y aller bien évidemment et il faut y aller avec toutes les armes qui sont à notre disposition et il faut venir aux rencontres de la Maraé le 6, 7 et 8 février à Lyon parce que justement nous avons choisi Lyon ça c'est important je voulais revenir là-dessus quand même si vous permettez 6, 7, 8 février 2013 parce qu'il nous a semblé important d'aller porter si je puis dire cette bonne parole de la gestion des risques aux ETI il nous paraît essentiel que les ETI aillent à l'exportation et c'est pour ça que nous venons ici François simplement un grand exportateur je vais citer une phrase de Léonard Vinci tu sais que j'aime ça c'est ne jamais s'endormir avec une idée qu'on croit impossible de peur d'être réveillé par celui qui est en train de la construire alors qu'ils se réveillent et qu'ils aillent au boulot Rémi Weber il faut aller voir François Turca plus sérieusement plus sérieusement tout ce que nous faisons en essayant d'accompagner les entreprises évidemment est utile mais ça part de l'entreprise et je crois qu'il faut toujours l'avoir à l'esprit Christophe Lecourtier ça part de l'entreprise mais comme on l'a dit il faut lui donner envie et aujourd'hui je crois que tout est là pour baliser à peu près le chemin notamment de ces eldorados qui sont pas si faciles que ça qu'on appelle les pays émergents ensuite il faut être capable une fois qu'on a la boussole d'avoir le carburant là de ce point de vue là les banquiers monsieur Weber sauf vous évidemment sont dans une période quand même plutôt de base d'eau donc moi j'attends de la BPI sans qu'elle se substitue au marché mais en tout cas qu'elle puisse jouer le rôle qu'a joué OSEO ça fait 4 ans qu'on travaille avec OSEO on a développé des produits financiers en commun on a développé des programmes d'exploration de nouveaux marchés ensemble et ça marche donc avec les banquiers avec OSEO demain avec la BPI il faut remplir ces soutes de moyens financiers il faut trouver le bon assureur crédit et ça marchera parce qu'encore une fois le monde aujourd'hui est beaucoup plein de beaucoup plus d'opportunités à mon avis que de risques Jean-Jacques Aran on ne nous attend plus à l'international aucun pays n'attend la France mais en même temps on a un formidable atout qui est la marque France et la marque Ronalp je dirais aussi mais on est connu pour la qualité pour les savoir-faire et donc c'est ça qu'on doit porter à l'export on aura ici dans quelques semaines le CIRA le salon international de la restauration et de l'alimentation de l'hôtellerie c'est une formidable carte de visite donc il faut y aller il faut y aller derrière nos leaders les grands groupes des grandes personnalités on peut parler des cuisiniers on peut parler de tous ceux qui portent l'image de la France et je pense qu'il y a encore de très belles affaires à faire mais se dire que on n'est pas attendu donc il faut se battre voilà merci à vous six d'avoir participé à ce débat sur les grands chantiers de l'export merci Marc on voit qu'ils sont nombreux et qu'ils sont bien ouverts et que l'enthousiasme ne manque pas merci à vous tous d'avoir participé à ce débat de classe export à ce débat à ce débat